Peut-être qu'Olivier, David, vous pouvez vous mettre en hauteur ici. David sera encore plus grand qu'il n'est. Pour la discussion. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou en levant la main dans la salle, si vous en avez. Déjà, peut-être en introduction, moi je trouve que c'est dingue par rapport à l'année dernière, on était ici au même endroit, il s'est passé quand même beaucoup de progrès, surtout dans vos variétés d'amylose. Donc ça reste un message d'espoir, surtout pour les patients. Je ne sais pas si... Oui, je suis absolument d'accord, évidemment avec ce qui vient d'être dit. C'est ce que j'allais dire de toute façon aussi, pour nos patients, c'est impressionnant. En fait, la même remarque. Je découvre aussi des choses là, en ce moment même. Je ne maîtrise pas tout sur les amyloses ATTR. Beaucoup d'avancées sur le plan thérapeutique. Et beaucoup d'espoir suscité par tous ces derniers essais en cours. Voilà, donc après, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour nos patients. Une deuxième remarque, et on l'avait dit ce matin, les filières maladies rares en France, le réseau des maladies rares est très bien organisé. On a quand même des pionniers avec vous, les cardiologues, les neurologues. Vous êtes des référents pour les amyloses. Donc, c'est une chance qu'on a en France et qu'on va pouvoir peut-être faire profiter aux patients. Et comme le disait tout à l'heure David, décliner aussi sur d'autres variétés les nouveaux traitements. Il faut reconnaître aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, on a la chance en France d'avoir aussi accès, en tout cas pour l'instant, à tous ces traitements-là, ce qui n'est pas forcément le cas partout en Europe. Oui, l'organisation en filière permet d'avoir accès à tous ces essais thérapeutiques sur des phases précoces. Et dans l'amylose à elle, finalement, on va arrêter la chimiothérapie. On ne va faire que du traitement des dépôts. En tout cas, il y en a qui ont un prometteur. Il faut commencer par supprimer les chaînes légères. Après, ça va aider si on a des traitements pour éliminer les dépôts. Déjà, c'est très bien si on met les malades en rémission. Vu les résultats qu'on a maintenant sur la chimiothérapie, on est parfois déçus de perdre des patients en réponse complète. Et on attend avec impatience peut-être le carmacrophage, alors ? Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas automatiquement une réponse d'organe, même quand on est en rémission sur le plan hématologique. Ce qui était mon cas. J'ai quand même été jusqu'à la double greffe cœur et rein. Et donc, les espoirs qui sont suscités par des derniers essais en cours sur l'élimination des dépôts amyloïdes dans les tissus d'organes sont formidables parce que ça éviterait justement d'arriver jusqu'à la greffe en post-traitement hémataux. Peut-être une question que beaucoup de personnes se posent. Là, on parle de supprimer complètement la transthyrétine. Est-ce que c'est dangereux pour le corps humain de ne plus du tout avoir de transthyrétine circulante ? Alors, on a des premiers patients qui ont été mis aux ARN interférents. Donc, il n'y a plus de transthyrétine circulante depuis maintenant presque 10 ans pour les premiers patients. On n'a pas vu de choses particulières. C'est vrai qu'on est obligé de les substituer en vitamina puisqu'il n'y a plus la transporteuse de vitamina RBP. Donc, ils ont leur comprimé de vitamina tous les matins pour ne pas avoir de déficit. Il n'y a pas de complications visuelles jusqu'à présent. Et pour l'instant, on n'a pas noté de manifestation extra neuropathique ou cardiaque particulière chez ces patients. On pense qu'on peut vivre sans transthyrétine. C'est un peu l'objectif. C'est vrai que pour l'instant, dans les premiers essais cliniques, les patients ont plus de 50 ans. On s'est dit qu'on ne va peut-être pas tenter des jeunes patients pour lesquels on pourrait avoir des surprises à 20, 30 ou 40 ans. Et sur le plan thyroïdien, il n'y a pas d'impact ? Pardon ? Sur le plan thyroïdien, il n'y a pas d'impact comme c'est aussi un transporteur de la T4 ? Non, il n'y a pas de distyroïdie ni hyper ni hypo. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou dans la salle ? Tout à fait. L'une des premières questions, c'est de savoir si CRISPR-Cas9 répond favorablement à des questions éthiques, voire bioéthiques. Pour rien vous cacher, on a commencé cet essai clinique. D'habitude, lorsqu'on est sollicité par les firmes américaines pour démarrer un essai clinique, on va très vite. En 2-3 mois, les papiers sont signés. Là, on a mis un an pour franchir toutes les étapes, comme c'est une thérapie génique de l'ANSM. Et ça a été un dossier pour lequel on a suivi très longtemps les différentes étapes. Des allers-retours, des modifications, des documents complémentaires, des sécurités de conception du médicament en détail. Donc il y a eu des comités qui sont venus à plusieurs reprises pour voir ça et pour donner le go. Et c'est clair que les indications des quelques patients qui ont été inclus, ça a été... Il fallait qu'ils échappent à tous les médicaments que vous avez, vous, en France. Le problème, c'est qu'on en avait 5. Donc on a vu, pendant les patients, qu'ils étaient sous paticirons, on en avait une centaine. Il fallait qu'ils progressent malgré le paticirons. On en a trouvé 8. Voilà, donc les critères très, très stricts. Passer une thérapie génique, c'est des conditions qui sont les mêmes en Europe qu'aux Etats-Unis. Donc vraiment, c'est extrêmement surveillé. Et bien sûr, ces patients vont avoir un suivi quasiment à 20 ans avec des prises de sang régulaires. Pour voir s'il n'y a pas un dérèglement du génome chez ces patients. Donc c'est vraiment extrêmement contrôlé. Je crois que c'est un grand coup de chapeau à l'NSM avec des équipes actuellement, en 2023, qui sont extrêmement performantes et soucieuses de ces protocoles, potentiellement à risque de ces effets collatéraux. Mais voilà. La même personne nous demande si une inquiétude formulée sur le fait que CRISPR-Casthènes puisse s'attaquer à une autre cible que la transthyrétine. Alors c'est ça, c'est l'emballage particulier. C'est quasiment le même emballage que le pâtissier ence. C'est à dire que ça permet de cibler juste les cellules du foie et pas une cellule rénale, pas une cellule hématologique, etc. Donc c'est vraiment un adressage intelligent. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Il y avait une question de Franck. Oui, moi justement, pour l'instant, les thérapies géniques ou génomiques qui ont été développées s'adressent uniquement à des protéines amyloidogènes qui sont formées dans le foie. On a évoqué tout à l'heure les amyloses héréditaires rares dont certaines ne sont pas produites dans le foie. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des approches, des réflexions pour avoir ces approches de thérapie génomique pour ces molécules, en tout cas ces protéines toxiques qui sont produites hors du foie? Et ma deuxième question, c'était plutôt pour Arnaud sur l'expérience qui sont basées sur l'élimination des dépôts amyloides. Finalement, est-ce qu'on a des données sur la maîtrise de la réaction inflammatoire que ça va entraîner? Qu'est ce qu'on pense? Et puis, pour aller un peu plus loin, est ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans un futur, finalement, diminuer la production de la protéine par une thérapie génomique? Et en plus, mettre une stratégie d'élimination des dépôts. Voilà, c'est des questions compliquées. Répondre pour ce qu'on arrive à faire du Chris Kassner ailleurs. Je répondrai indirectement pour ce qu'on peut faire du SIRNA ailleurs. C'est vrai que c'est le foie qu'on arrive à cibler. Dans l'amylose héréditaire, vous savez tous que l'œil est touché. C'est potentiellement le cerveau avec la production des plexus coroïdes sont touchés. Donc, on a des patients qui deviennent aveugles et aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui rentre dans l'œil. Donc, ça fait depuis 5, 10 ans qu'il y a des tests d'injection intraoculaire pour éviter que ces patients produisent encore à 20 ans. Ils deviennent quasiment tous aveugles d'un œil ou l'autre et puis développent un peu des troubles cognitifs. Donc, Céline Tarr suit quelques patients pour lesquels, au bout de 20 ans de grève de foie, ils ont des troubles, des altérations, des fonctions supérieures parce que l'amylose se débloque autour du cerveau. Donc, il y a des modélisations pour adresser le SIRNA dans le système nerveux central et franchir. La Tull Capone, par exemple, c'est un stabilisateur qui peut franchir la barrière amato-encéphalique et rentrer dans le cerveau. Donc, c'est plus ça déjà. Je m'arrêterai là parce que le Chris Kassner, après, il y a d'autres cibles. Mais c'est vrai que déjà qu'on verrouille le foie et après, peut-être pour d'autres amylose, ça peut être intéressant. Et voilà. Donc, je peux te mettre en contact avec. Et pour les réactions inflammatoires, ce qui a fait arrêter les antisaps de Pépice à Londres, c'est plutôt probablement une maladie sérique. Le fait que les anticorps antisaps se fixaient sur la sable qui restait et faisaient des complexes humains. C'est plus probablement ça que vraiment un effet direct des anticorps. Et après, quand on regarde la lettre des Anglais, ils ont fait une biopsie myocardique, il y a des macrophages. Donc, il y a une réaction locale et les malades vont bien. Ils éliminent, ils n'ont pas du tout d'aggravation de leur atteinte cardiaque. Au contraire, après, on n'a pas énormément de recul. Dans le papier de Thibault, avec l'anticorps antitransthyrétine, c'est pareil. Il y a des macrophages dans le cœur, je crois, mais il n'y a pas de toxicité de ces médicaments. Donc, on peut espérer qu'on puisse éliminer les dépôts sans trop de dégâts pour les organes. Mais les Anglais, ils avaient commencé par des malades qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque et qui étaient dialysés. Donc là, ils étaient vraiment prudents. On a encore pas mal de questions dans le chat. Un engouement sur le vutrisiran, avec deux questions. La première, c'est dans quel délai peut-on espérer que le pâtissiran soit remplacé par le vutrisiran ? Et la deuxième question, c'est sur l'indication, j'imagine dans les neuropathies, sur le degré de sévérité de la maladie. Il y a trois questions en une. Le médicament est disponible en accès précoce depuis février. Donc, on peut, notamment des patients qui étaient sous pâtissiran, qui n'avaient quasiment plus de voie veineuse ou qui avaient un porte à quatre, une voie centrale. Et donc, vous avez des réactions au produit. Et donc, on les a passés. Donc, on en a une quinzaine aujourd'hui. Donc, ça, c'était l'indication là-dessus. Après, tout le monde a envie de faire une injection sous-cutanée tous les trois mois, mieux que 17 perfusions, etc. C'est vrai que je suis très cartésien et j'ai dix ans d'expérience sur les perfusions intraveineuses et les patients aussi. Il y a plusieurs patients que j'ai essayé de convaincre d'aller vers les sous-cutanées. Ils m'ont dit écoutez, jurez-moi que ça fait quasiment la même chose dans la durée. Je préfère avoir toutes les trois semaines ma perfusion à la maison. C'est les patients qui ont 80 ans. Donc, on attend, bien sûr, les faits à long terme en études d'extension ouverte. Savoir si 1, 2, 3, les résultats sont confirmés de stabilité. C'est clair qu'en termes de qualité de vie, plus besoin d'aller à l'hôpital, plus de prémédication. Et quelqu'un qui travaille, il peut faire ça facilement et continuer à travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une transformation du traitement. Et la troisième question. Je pense que vous y avez. Oui, les indications, pardon, du but Riziran. Donc, j'ai dit sur la sévérité. Les miennes, c'est après intolérance au pâtissiran et efficacité du pâtissiran. Et pas en première ligne. Ça, ce sont les miennes. Après, c'est vrai que tout le monde au Japon, par exemple, ils ont quasiment mis 150 patients d'emblée en indication naïve. Premièrement, c'est un choix. Mais je suis cartésien et je crois que ce que je vois. Donc, pour l'instant, je sais que j'en ai fait dans la durée avec le pâtissiran. C'est un cousin. Donc, j'attends d'avoir plus d'informations dans la durée pour faire cette démarche. Donc, il faut attendre un an ou deux. Mais les études d'extension sont en cours. Merci. On a une question sur le tafamidis aussi, Olivier. Patient qui aurait très faim depuis qu'il est sous tafamidis. Est-ce que tu as déjà vu reprise d'appétit sous tafamidis ? Alors, une reprise d'appétit sous tafamidis ? C'est probablement l'efficacité du traitement. Mais oui, l'amylose à transthyrétine touche l'ensemble des organes, particulièrement sur la formule T où on a des atteintes digestives qui peuvent être très invalidantes. Donc, à partir du moment où on a une thérapeutique qui fonctionne sur le cœur et comme on l'a vu, qui stabilise la transthyrétine et qui prévient l'aggravation des dépôts, ça fonctionne sur l'ensemble des organes. Donc, à partir de là, effectivement, ça ne me surprend pas. En tout cas, on en a régulièrement, oui, qui s'améliore sur l'ensemble des organes. Et une dernière question. Un patient qui aura à la fois une amylose à transthyrétine et une maladie d'Alzheimer, on nous demande si le tafamidis pourrait être efficace sur les deux. A priori, non, parce que je ne crois pas que ça passe la barrière émato-encéphalique. Et puis ensuite, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le même mécanisme physiopathologique. Mais ceci dit, il y a des dépôts amyloïdes aussi dans la maladie d'Alzheimer. En tout cas, les traceurs qu'on utilise en médecine nucléaire pour faire l'imagerie cérébrale de la maladie d'Alzheimer marchent aussi dans l'amylose, mais plutôt dans l'amylose à elle. Mais en tout cas, la physiopathologie semble un tout petit peu différente. Il y a une question dans la salle. Je voudrais peut-être faire une petite remarque supplémentaire. À partir du moment où on va vers des traitements simplifiés, espacés, probablement en ambulatoire ou au domicile, un des challenges qu'on doit créer avec le système numérique de surveillance, de télévision, etc., c'est de donner des programmes qui permettent de suivre ces patients, en tout cas avec au moins une visite présentielle tous les ans à l'hôpital, pour vérifier que vraiment, les choses ne bougent plus et sont stabilisées. Et puis, nous, on utilise des questionnaires tous les six mois pour vérifier que toutes les échelles fonctionnelles, etc., ne bougent pas également. L'erreur, ce serait qu'un patient parte avec un renouvellement de médicaments injectables sous cutané pour quatre ans, qu'on le perde de vue, qu'il progresse et qu'on ne lui propose pas un traitement numéro deux à ce moment-là. Donc ça, c'est les conditions sine qua non pour aller vers des traitements allégés. Certes, on ne les voit plus, mais il y a des rendez-vous incontournables et puis des échelles d'évaluation pour des médicaments qui ont un certain coût, mais si le médicament de ligne 1 ne marche pas, on passe au 2. Si le 2 ne marche pas, on passe au 3. Puis des fois, on les combine. Donc c'est tout l'intérêt des choses. S'il vous plaît. Je suis patient TTR, amylose cardiaque, et j'ai entendu que vous venez de dire que l'appétit se creusait avec le tafamilis, c'est ce qui se passe chez moi. Je le prends à midi, et le soir, j'ai la fringale, ce qui me dérange beaucoup. Vous voyez que je ne dis pas que des bêtises. Non, mais c'est bon signe d'avoir de l'appétit. Ça se contrôle, mais c'est plutôt bon signe, généralement. Ça veut dire que ça va. Merci, je suis ravi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on interrompe la session, et donc on fait une petite pause café avant de reprendre avec l'espoir de l'avenir des traitements. Sous-titrage Société Radio-Canada